What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai deux Black News pour vous, on va parler de l'artiste 507 qui s'est embrouillé avec une personne et on va parler de Booba Higgins. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, sans plus tarder, let's go pour les news. Le 6 juillet, c'était l'anniversaire du 507, il a eu 45 ans, alors comment ça se fait qu'une embrouille a éclaté ? Et bien en fait, 50 a été attablé en terrasse extérieure, dans un restaurant de Edgewater qui se situe au New Jersey. Il n'était pas solo, il était avec le fondateur de G-Unit Records et sa petite amie Cuban Lake. T'imagines un peu la scène maintenant, par la suite il y a un homme qui débarque, qui échange quelques mots avec 50, et là c'est le drame, ça éclate. 50 a carrément pris une table, il l'a balancé sur l'homme, et c'est pas tout, il a aussi pris une chaise et l'a balancé sur l'homme. Et la table que 50 a lancé aurait heurté une Lexus, et tout le monde qui était autour était en train de filmer. Heureusement, c'est pas allé loin, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu, il n'y a pas eu de bagarre qui a éclaté. Les deux hommes sont partis de leur côté, 50 est remonté dans sa Rolls Royce avant l'arrivée des forces de l'ordre. Les deux hommes sont partis. Et d'après le média TMZ, c'est pas la première fois que cet homme vient chercher des embrouilles à 50. L'année dernière à la sortie d'un cinéma, l'homme en question, il aurait insisté pour que 50 regarde son compte Instagram. En gros, il voulait de la bub, il a cherché des embrouilles à 50 juste pour ça. ... t'es content tu pas chaîne il dit j'ai cité Il veut juste que tu as ... Il veut juste que tu as ses instagram Je l'ai la merde J'ai la merde Je suis d'accordé Je suis d'accordé Je suis d'accordé Je n'ai pas d'accordé Je suis d'accordé Je suis d'accordé Je suis d'accordé C'est vrai Je suis d'accordé J'ai rien à faire Ça c'était l'année dernière, mais ce qui s'est passé récemment, on ne sait pas vraiment ce qui a provoqué l'embrouille, mais j'en suis sûr que c'est un truc tout con. En tout cas, il n'y a eu aucune arrestation et les forces de l'ordre n'ont pas l'attention de poursuivre cette affaire, donc il n'y aura rien du tout. Ça c'était la première news, maintenant on va passer à la deuxième news sur Booba et Gims. Comme vous le savez en ce moment, Booba est là à fond sur Gims et Karis, il ne les lâche pas. Booba appelle Gims le marabout parce qu'il aurait prié pour la destruction de Booba il y a quelques années. Et Booba exige également des excuses de son épouse Demdem parce qu'elle aurait aussi espéré la destruction de Booba. Booba a partagé la conversation avec Demdem, mais en fait elle n'a pas répondu. J'attends des excuses d'emba, on attend, tu peux m'envoyer des t-shirts, I'm not a rapper. Pour ceux qui n'ont pas compris, il fait référence à la marque de vêtements créée par Gims et sa femme. Et c'est pas fini pour les clashs. Cette semaine, il y a eu les clips Malheur Malheur de Gims et Gulag de Karis. Les deux artistes se soutiennent de ouf, il y a même pas mal de gens qui pensent qu'il y aurait peut-être un featuring dans l'avenir. Regardez dans les commentaires du compte Instagram de Gims, il dit le clip disponible. Karis, il a commenté en disant Muggie. Gims a répondu, ça va bien se passer. Et regardez Booba qui dit Inch'Allah. Booba, il ne veut pas s'arrêter, c'est un délire. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De la news sur 50 Cent, l'embrouille qu'il a eu. Et de la news sur Booba, Karis et Gims. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous les frérots. Peace.